bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tirage sentimental alors pour vous faire ce tirage je vais faire un tirage à 9 cartes ça va être comme ça un petit peu tout l'été je pense que je vais je vais faire comme ça tirage à 9 cartes le matin sauf le dimanche matin où c'est le tableau normal sentimental comme d'habitude et le soir plutôt que de faire des tdj à 13 cartes soit des tdj donc tirage du jour sentimental à 5 cartes vous êtes un petit peu moins nombreux tout le monde part en vacances là nous aussi donc du coup je vais faire un petit peu comme ça en tout cas pour cet été alors pour vous faire ce tirage là ce matin je vais utiliser l'oracle des sirènes et dauphins de dorine virtu et puis on est parti j'espère que vous allez bien moi je suis ravie de vous retrouver et de vous faire ce tirage allez on est parti on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire au niveau sentimental que va-t-il se passer pour vous et bien c'est ce qu'on va voir alors les guides s'il vous plaît donc quelle belle histoire d'amour l'avez-vous à nous raconter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo on a un message annexe on a exploré regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous c'est le moment idéal pour faire des changements ouais c'est un peu qu'est ce que vous avez à me dire là dessus les guides les guides ils vous conseillent de profiter là de la période estivale pour vous reposer pour prendre du recul pour prendre du repos pour méditer sur ce que vous avez réellement envie de faire de votre vie aussi bien au niveau sentimental que sur d'autres plans en d'accord ils prennent le sentimental au sens large parce qu'ils sont en train de me dire également qu'il peut y avoir des changements professionnels où vous avez besoin de changements pour être un petit peu plus sur votre réel chemin de vie c'est ce qu'ils sont en train de me dire donc du coup c'est vrai que la période estivale peut vous permettre d'avoir de bonnes idées d'avoir des objectifs d'avoir des projets qui peuvent venir des bonnes idées également et d'explorer en effet d'avoir du temps pour explorer les différentes possibilités pour atteindre vos objectifs d'accord on peut être là ensuite j'ai un autre message et là il est purement sentimental c'est que vous allez rencontrer d'autres personnes là durant l'été et qu'en effet ça mérite d'être creusé en fait on va vous mettre sur votre chemin là des personnes avec au niveau sentimental avec lesquels ça mérite vraiment de creuser ça mérite d'aller voir en profondeur il y a des choses à vivre il y a des choses également à comprendre ça peut être des personnes qui de prime abord vont vous titiller un petit peu l'ego très honnêtement vous montrer des choses que vous n'aviez pas envie de voir mais mine de rien ça mérite quand même approfondissement ça mérite de discuter avec ces gens là et il peut y avoir des petites histoires pas forcément longues les guides sont en train de dire pas forcément longue mais qui sont nécessaires quant à votre développement d'âme et dans le domaine dans le domaine sentimental bon super mais on avait des choses à dire tu perds alors les guides montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter à ça ça vole alors on a la vague de prospérité ouais super une nouvelle abondance et des occasions ou des occasions excitantes vous sont offertes oui il y a un côté excitant il y a un côté rebutant dans les rencontres que vous allez faire mais il y aura un côté très 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 excitant il y aura un côté attirant de toute façon votre âme va vous pousser à aller vers ces personnes vers cette personne qui vraiment n'est pas là pour vous transformer dans le but enfin de vous transformer mais je mets des guillemets dans ses promos dans ses propos pardon elle n'est pas là pour vous changer elle n'est pas elle est là pour vous pointer du doigt ce que ce que votre ego refuse de voir en fait donc sur le coup ça peut piquer un petit peu mais en attendant il y aura quelque chose et c'est votre âme c'est même pas l'univers c'est votre âme qui va vous pousser à aller plus en profondeur parce que vous allez sentir que c'est nécessaire pour vous et que ça va vous permettre de vous métamorphoser mais d'aller de vous métamorphoser pour aller vers la meilleure version de vous même et donc de rentrer dans une nouvelle abondance au niveau sentimental donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant ça va vous aider à mieux à mieux vous aimer en l'amour de l'amour absolu inconditionnel commence par l'amour de soi bon là j'ai trop de cartes alors dégoutez vous que ce qui va se passer là au niveau sentimental on va faire un tirage à 9 cartes allez me disent que c'est bon à la coupe affirmez vous ouais ça va être ça et coeur guérisseur oh non non il est trop beau il adore donc je lis les cartes ok après je laisse faire les guides pour ceux qui se posent encore la question ouais ça m'arrive de devoir lire les cartes quand il y a des choses écrites dessus et après je passe en médiumnité donc la carte affirmez vous vous êtes plus puissant que vous ne le croit que vous le croyez vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité ça va être quelqu'un qui va vous aider à reprendre confiance en vous en fait ça va vous titiller ça va ça peut piquer honnêtement là ça peut être la rencontre un petit peu piquante qu'on n'a pas forcément envie de faire qui va vous sortir de votre zone de confort vous avez vous allez peut-être alors les guides sont en train de nous dire il peut y avoir l'effet inverse c'est à dire que vous allez être la rencontre qui va aller piquer l'autre là où il n'a pas envie d'aller voir là où il n'a pas envie d'aller creuser mais ça va être vraiment nécessaire et ça va permettre une guérison donc le coeur guérisseur vous avez de grands pouvoirs de guérisseur continuer votre excellent travail alors l'objectif de vie par rapport au message annexe qu'on a pu avoir ça peut être là c'est à dire que votre chemin de vie c'est peut-être dans les soins énergétiques dans la guérison vous avez peut-être un talent à développer à ce niveau là peut-être vous orienter vers des formations durant la période estivelle en tout cas pour moi il va y avoir un élément déclencheur l'élément déclencheur ça va peut-être être cette personne qui va arriver dans votre vie où vous allez sentir qu'il y a du potentiel qui a quelque chose à guérir et vous allez sans doute vivre une histoire avec cette personne elle est creusée avec cette personne ça va titiller les égaux de chacun ce genre de rencontres elles ne sont pas faites par hasard elles ne sont pas forcément longues je vous le dis ce ne sont pas des rencontres qui sont forcément longues mais qui sont vraiment nécessaires pour votre développement personnel mais également celui de cette personne donc et cette personne elle va peut-être vous ouvrir votre conscience quant à votre pouvoir de guérison justement et vous pousser un vous ne pensiez pas à aller parce qu'il y a un manque de confiance avec la carte affirmez vous il y a un manque de confiance en vous et cette personne elle va vous aider à reprendre également confiance en vous et à vous orienter vers d'autres possibilités à vous orienter un petit peu plus vers votre véritable chemin de vie alors je parle de guérison ça peut être autre chose bien sûr ça à prendre au sens large là oui ils font ça là dessus mais au niveau sentimentale de toute manière cette rencontre elle est déterminante elle est hyper importante parce qu'elle va vous permettre à l'un et à l'autre de guérir de guérir des blessures d'âme des blessures du passé de mieux vous affirmer de mieux vous aimer l'un et l'autre d'accord donc on est dans une rencontre dans une rencontre un peu déterminante qui est nécessaire quant à ouais quant à votre développement et à l'amour de vous même enfin clairement on est plutôt là dedans alors les guides allez on est parti on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire elle est intéressante cette guidance hein je ressens de la légèreté je ressens déjà je ressens les vagues de la mer il y a un côté très estival là qui m'enveloppe il y a de la chaleur il y a du sable il y a de l'eau il y a la mer il y a quelque chose il y a quelque chose de l'ordre de la purification vraiment et de l'apaisement c'est à dire que c'est le bon moment parce que mais vous n'êtes pas allu allu avec avec la routine avec le quotidien avec le boulot avec voilà et ça va être ça va être un moment pour moi déterminant dans votre vie une rencontre déterminante qui peut ne pas durer très honnêtement c'est pas l'objectif pour l'un et pour l'autre de passer toute sa vie ensemble l'objectif ça va être vraiment de s'éveiller l'un et l'autre il peut y avoir des passages où ça pique un peu je voilà mais ô combien nécessaire et vous ne pourrez que remercier cette personne et cette personne ne pourra que vous remercier parce qu'il y aura un véritable échange en fait bon ok super alors on a ouais l'énergie positive c'est vraiment ce que je ressentais entourez vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité ouais c'est hyper important dans un dans un grand processus de transformation comme ça de métamorphose pour aller vers la meilleure version de soi même il faut être entouré de bonnes énergies c'est à dire que cette personne même si ça pique elle saura le faire avec douceur c'est ça en fait le truc c'est l'objectif c'est pas de vous brusquer c'est pas de vous braquer les vacances c'est également fait pour se reposer enfin clairement de donc on n'a pas envie de se prendre la tête pendant les vacances enfin vraiment mais cette personne alors elle saura en fait vous accompagner tranquillement doucement tout en douceur en vous respectant dans votre transformation de votre changement ou alors et comme il ya un échange et c'est ce que je ressens depuis le départ vous saurez trouver des mots pour cette personne pour ne pas la braquer c'est à dire que vous aurez son mot quasiment mais instinctivement son mode d'emploi pour pouvoir la faire avancer pour pouvoir l'aider à guérir mais sans la brusquer mais il ya de l'amour il ya également il ya un côté il ya un côté attraction qui est magnétique mais vraiment il ya quelque chose et une aventure quoi il y a vraiment quelque chose bon ok super on a la transformation bénéfique c'est bien ce que je vous disais un grand changement dans votre vie sera très bénéfique ouais mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est la grande transformation on peut le voir là avec cette tyrène je sais pas si vous allez bien voir la caméra mais un gros sourire je vais la tête à l'envers cette personne elle va vous mettre la tête et le coeur à l'envers où vous allez retourner complètement le cerveau et le coeur de cette personne vous avez vous avez c'est un grand bouleversement mais c'est un bouleversement qui est très positif qui est fait en douceur et bien sûr voilà ne vous laissez pas envahir par la négativité de cette personne clairement si vous êtes dans des bonnes énergies dans votre harmonie dans votre complétude mais qui a quand même des choses à travailler parce que façon sinon on serait pas sur terre clairement ça c'est ça c'est bon et c'est valable pour tout le monde eh bien en l'occurrence il ya vraiment une notion de ne pas se laisser envahir par la négativité c'est à dire que si la personne à être négative et que vous sentez que voilà elle refuse quelque chose de positif qui vient de votre part faut pas insister c'est voilà vraiment faudra pas insister quoi parce que sinon vous allez vous épuisez alors que vous avez besoin vous même de vous métamorphosez pour aller vers votre abondance vers votre vérité d'accord votre vérité de coeur alors prenez une décision ouais ouais ça va être ça va être un grand chamboulement grand chamboulement vous vous sentez coincé ou indécis écoutez votre intuition et prenez une décision c'est à dire que si cette personne elle arrive et puis qu'au départ c'est très positif et que finalement ça s'avère extrêmement négatif c'est à dire qu'elle repart un petit peu dans ses travers et qu'elle refuse de transformer son ego faudra pas insister là clairement je suis pas en train de parler de l'homme ou de la femme de votre vie c'est pas ça ce sont des rencontres qui sont nécessaires ça arrive et c'est dans un parcours de vie ça va être une belle aventure les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues je suis pas en train de vous parler de votre moitié je suis en train de vous parler de quelqu'un qui sera déterminant dans votre vie et dont vous serez quelqu'un de déterminant dans la sienne maintenant il ya le libre arbitre d'accord donc à partir du moment où si ça devient négatif trop négatif trop 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 éreintant que ça vous bouffe faudra y mettre un terme quoi clairement c'est voilà l'amour ça transcende c'est pas fait c'est pas fait pour se buffer et être mal quoi enfin clairement ouais on retrouve notre coeur guérisseur donc vous avez de grands pouvoirs de guérisseur continuer votre excellent travail les guides sont en train de vous dire clairement vous êtes sur le bon chemin et donc on va vous mettre sur votre route la bonne personne pour vous aider à continuer dans ce processus de transformation et de métamorphose au même titre que vous allez être bien sûr il y a toujours un échange et c'est un partage vous allez être la bonne personne pour cette personne également c'est à dire que vous allez savoir y aller avec douceur moi j'ai plutôt l'impression que vous êtes dans des énergies de complétude d'harmonie il y a des petits réglages à faire il y a des changements aussi mais surtout professionnels je vous avoue franchement ce que je ressens c'est plutôt de l'ordre du chemin de vie de l'ordre du changement professionnel vous êtes sur la bonne voie pour vraiment vous apprécier vous aimer peut peut-être qu'il manque une dose de confiance afin de vous affirmer mais cette personne elle va vous aider à le faire parce que vous allez être une sorte de guide en fait pour cette personne mais cette personne en retour bien sûr elle va appuyer sur des petites choses qu'il faut transformer en vous enfin qu'il faut qui vous est conseillé de transformer en vous enfin c'est l'objectif c'est d'améliorer votre vie et d'améliorer votre plénitude et votre complétude c'est vraiment voilà d'être en parfaite harmonie avec vous même mais il arrivera un moment où en effet faut pas rentrer dans le syndrome du sauveur quoi c'est à dire que si cette personne malgré tous vos efforts elle a du mal à vous suivre ce que je sens qu'il arrivera un moment il va y avoir un décalage c'est à dire que vous allez beaucoup plus avancé qu'elle et il y aura un côté où cette personne elle peut être avoir à terme un effet néfaste et à ce moment là faudra savoir prendre une décision c'est à dire faudra savoir s'arrêter à temps et apprécier le moment quand il a été bon quand il a été constructif quand il a été ouais quand il a été nécessaire pour pour ces deux personnes quoi donc c'est à dire pour vous et pour et pour cette personne en particule alors on continue personne bienveillante ouais c'est ce que je vous dis attention c'est pas quelqu'un de négatif c'est quelqu'un qui est extrêmement belle bienveillante de bienveillant vous aussi un également c'est il ya des bonnes énergies un vraiment à l'âge pour le coup je vous dis je suis au paradis je suis trop bien ça avance et de la transformation mais en attendant c'est hyper zen quoi c'est hyper bienveillant c'est dire cette personne elle aura les mots elle va pas braquer vous n'aurez pas vous n'allez pas la braquer cette personne c'est pas l'objectif sinon on n'avance pas quoi on n'avance pas mais il y a des passage vous avez appliqué un peu quand des choses il ya des prises de conscience en fait il va y avoir des révélations des prises de conscience de part et d'autre et ça reste une rencontre qui est extrêmement bienveillante il peut y avoir même une notion de vivre une belle aventure et de derrière de se dire bon on n'est pas fait l'un pour l'autre en fait on n'est pas on n'est pas destiné à devenir des partenaires de vie mais par contre on peut rester très amis vous voyez c'est à dire qu'il va y avoir quand même un lien qui va se créer entre vous et c'est beau c'est beau donc quelqu'un veut vous aider trouver trouver qui cela peut-être et aborder cette personne d'accord donc mais vous allez vous trouvez en fait dans cette gestion qui va vous mettre en chemin bon super 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 j'adore on a l'alchimie oui il va y avoir c'est ça il va y avoir une véritable alchimie entre vous il ya une forme d'attraction je vous dis il ya quand même une aventure une aventure charnelle mais aussi également là-dessous honnêtement il ya des moments de tendresse il ya des moments de calin il ya des moments de bien voilà ce genre de choses vous avez en ce moment beaucoup de choses et tout ce que vous touchez se transforme en or ouais l'univers va vous montrer à quel point vous êtes sur le bon chemin et va vous montrer l'abondance va vous montrer l'effet que vous pouvez avoir sur autrui et vos capacités en fait cet été ça va être une période de révélation où vous allez vous révéler à vous même mais également au reste du monde enfin au reste du monde mais ça va commencer par une personne en fait donc et inversement inversement parce qu'il ya un effet réciproque ainsi c'est à dire que cette personne elle va vous allez l'aider à se révéler également à elle même à vous et au reste du monde non c'est chouette j'adore j'adore pardonnez vous ouais c'est hyper important on fait tous des erreurs on en fait tous mais si on se si on ne se pardonne pas on stagne on n'avance pas d'accord donc laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de dieu et dans toute sa perfection l'enfant de dieu l'enfant de l'univers notre mère la terre notre père l'univers vous appelez ça comme vous voulez l'enfant astral l'enfant galactique voilà on clairement ok bon d'où une virtue est très et très dans tout ce qui est il me semble qu'elle est catholique voilà elle est elle est dans extrêmement dans la dans la religion on parle de la même chose on n'utilise pas les mêmes mots mais on parle de la même chose moi je dirais plutôt l'enfant de l'univers quand clairement d'accord on est plutôt et notre parcours sur terre il fait d'erreur d'accord ça arrive on en fait tous voilà mais faut savoir se pardonner il faut savoir le reconnaître je reconnais mon erreur là j'ai eu tort voilà j'ai mal fait j'ai mal agi j'ai mal voilà ça a été mal amené mais mes intentions n'étaient pas mauvaises par exemple par exemple mais on se pardonne après derrière d'accord parce qu'on n'est pas parfait de toute façon on en fait tous enseignement on n'apprend pas donc là il va y avoir une notion et la transformation elle est peut-être là ça va peut-être être libérateur pour vous de vous aider à vous pardonner alors affirmation matinale ouais le matin ça le matin ça marche bien chaque matin dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves absolument c'est ce que vous allez essayer d'inculquer à cette à cette personne qui est extrêmement bienveillante mais qui peut être très négative vis-à-vis d'elle même c'est à dire que vous allez lui donner un petit peu cet exercice tous les matins vous allez faire vous allez l'accompagner vous allez lui montrer le chemin tous les matins aujourd'hui ça va être une bonne journée voilà aujourd'hui il va y avoir un tour de magie de la part de l'univers aujourd'hui il va y avoir un miracle aujourd'hui enfin voilà et même si ça ne se réalise pas dans la journée mais travailler les affirmations positives parce qu'en fait il ya la grande transformation vis-à-vis pour cette personne elle est là c'est que elle peut voir le bien chez autrui mais elle n'est pas foutu de le voir chez elle croit vous voyez ce que je veux dire et vous avez peut-être le même un petit peu le même problème et cet épi miroir va vous aider l'un et l'autre à vous affirmer et être vraiment dans la meilleure version de vous même c'est une transformation qui est très bénéfique qui va vous apporter énormément d'abondance qui va vous permettre de mieux apprécier la vie mais également ses épreuves on peut pas échapper à ses épreuves mais de mieux les surmonter en fait de mieux les surmonter donc là ouais vous allez lui donner un petit peu la formule magique ou cette personne va vous donner la formule magique bon super 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 le recueillement ouais passer du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement absolument c'est l'objectif en fait de cette rencontre et combien même il va y avoir de l'amour et actes charnels et une belle aventure et de la tendresse et de la bienveillance et de l'écoute et de la compassion et du brassement un petit peu aussi c'est à dire que une grande transformation ça brasse c'est tout comme ça c'est on met à mal des schémas de pensée clairement et c'est très bouleversant c'est très très bouleversant c'est l'ego qui doit se casser la figure et c'est loin d'être évident c'est loin d'être évident mais néanmoins ça va être une période et un moment qui va être nécessaire pour vous pour pouvoir vous retrouvez il faut pas oublier l'amour absolu inconditionnel et commence par l'amour absolu inconditionnel de soi c'est pas de l'égoïsme c'est le béaba c'est tout c'est ça fait passer les principes même de l'univers c'est à dire que et ensuite on aime les autres mais si on ne s'aime pas les autres ne peuvent pas nous aimer enfin voilà vous nous aime mal et c'est pour ça qu'on peut avoir des déboires au niveau sentimentaux c'est parce qu'on s'aime mal et donc là l'un et l'autre vous allez avoir un effet comme ça à vous aider à vous aimer voilà sans sans égo sans égo mais à vous transformer à aller vers la meilleure version de votre de vous même mais je dirais à apprendre à l'un et à l'autre à écouter l'âme son âme notre vérité intérieure et pas le cerveau qui peut qui met des barrières qu'il a peur voilà non d'accord ça va être de transcender les peurs mais c'est chouette franchement c'est une super guidance c'est magnifique c'est bien sûr que c'est pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie mais en attendant c'est une personne pour qui vous allez être extrêmement ce sera intense ce sera court mais pour qui vous serez extrêmement important et dont cette personne va être extrêmement importante pour vous et c'est pour vous préparer justement à rencontrer si ce n'est déjà fait la bonne personne l'autre moitié d'accord vous épanouir complètement à deux mais déjà en s'épanouissant complètement seul ce vis-à-vis de soi voilà on est plutôt là dedans voilà chers amis alors comme d'habitude je vous laisse mon mail pour les consultations privées sachez une chose c'est que là je suis en vacances je reprends mes consultations début août d'accord voilà sachez le et puis quand vous cliquez sur les petits plus c'est un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations voilà chers amis je vous embrasse tous très fort et puis à ce soir pour le tdj ciao à tous bonne journée à tous ciao ciao